dit l'orage du calme ouais tu me laisses un petit peu de temps allez je me dépêche ben toi au moins tu es lavé donc ça c'est l'adaptateur pour l'espagne allez go après la pluie le gaz opération de gaz réalisé finalement je l'ai fait pile au bon moment parce que là c'est vraiment un orage oh la la c'est de la grêle ah cette fois ci c'est pas de la chicorée café là non devine ce que c'est c'est du thé à l'orange un tel orange froid c'est super bon cette fois ci l'orage est à gronde cours de vent j'ai juste fait le temps de changer la bouteille de gaz c'est même il y a de la grêle aussi bon je suis à l'abri là je suis bien contente mon destrier est aussi à l'abri tout est à l'abri tout va bien et je suis en train de siroter tranquillement ah non non c'est pas de l'alcool c'est un thé à l'orange bien frais que je me suis fait depuis ce matin et là c'est la fin donc jacotte avait prévu d'arriver moi je pensais qu'elle arriverait demain ben non elle arrive ce soir je lui ai dit que j'allais j'allais aller à sa rencontre à vélo ben ouais là c'est un peu rapé ah non je me suis pas assez courageuse pour aller sous l'eau vélo électrique j'ai pas je pense pas qu'il faut apprécier ah là j'allais j'allais me prendre une petite douche regarde ce qui tombe attends merde j'avais pas assez penché le store avec ce qui tombe ça n'a pas suffisent ça s'est écroulé je me suis pris une douce et douche un truc pas possible ah 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 ouais je vais voir les inconvénients de la van life pour que tu en sois bien conscients regarde moi ça regarde c'est bien d'être que j'ai non c'est pas l'horreur ah ils solo mais voila je suis trompé ça m'a bien��ouillé les cheveaux je crois que cette fois ci je vais mettre à l'abri là tout le monde est à l'abri voilà j'ai mis mon destrier les fauteuils je viens de finir monter à l'orange allez, je rentre là cette fois-ci il y a Jacob qui doit arriver je ne l'accueillerai pas à vélo et voilà l'arc-en-ciel waouh qui peut rivaliser avec la nature pour un spectacle aussi magnifique personne waouh tu dis bonjour Cassie d'accord bon il y a une nouveauté aujourd'hui tu veux dire ce que c'est la nouveauté Cassie ? non bon je vais le dire moi alors ok on a compris donc voilà un autre camping-car c'est tout ce qu'il y a ça c'est assez sympa et je sais que Jacob elle apprécie beaucoup beaucoup aussi le fait que ben voilà il n'y a personne on est bien il y a deux trois couples dans leur mobile home et puis c'est tout bien le bonjour bon Cassie elle ne veut pas elle ne veut pas non attends elle est là voilà elle n'a pas envie de dire bonjour elle s'étire elle profite on a un temps assez fluctuant entre soleil et pluie et la nouveauté c'est quoi ? ben tu le sais tu le sais tu le sais c'est l'arrivée de Jacob on est pratiquement seul au monde et c'est toujours bien agréable là on va en profiter on va aller se faire une petite promenade à vélo hello comment ça va Jacob très bien t'es contente ? c'est le pied ça va très très contente très heureuse ouais maintenant en plus avec le soleil il y a une tour de vélo ouais impeccable c'est ta première expérience en Espagne ? ouais ça fait du bien ? ça fait plaisir ? c'est super et pour venir je suis passé des petits villages c'était magnifique ouais sympa chemin des écoliers j'ai fait de l'autoroute mais j'ai fait aussi chemin des écoliers c'était super ouais t'aimes bien les villages toi la nature et tout un petit moment où le camping-car passe ouais t'aimes plus les villages la nature que la ville les musées tout ça ça te occasionnellement très occasionnellement t'es comme moi quoi maintenant les musées tout ça non ça m'intéresse plus maintenant je pense qu'on en a assez vu ouais au bout d'un moment ça s'en voit peut-être énormément mais bon le peu que j'ai vu ça c'est pas qu'on est blasé parce que c'est vrai que les musées c'est toujours joli mais on en a tellement vu dans notre jeunesse je crois qu'à un moment donné exactement là maintenant bon il y a des gens qui continuent même à 80 ans qui aiment mais bon moi je suis plus on a pas encore 80 ans non mais j'en connais à 80 qui aiment bien les musées qui visitent plein d'églises qui visitent plein de trucs ouais moi c'est pas chacun ses goûts ouais voilà moi c'est pas trop c'est plus mon truc ouais voilà bon bah maintenant tu plonges à fond dans la van life ah ouais c'est parti le retour de la balade ça va ça s'est bien passé impec vous la connaissez ma petite Jacquotte c'est pas une pipelette devant la caméra je ne vais pas la torturer une sainte journée comme on les aime après l'effort on le réconfort exactement ciao ciao tout le monde Cassie tu dis au revoir oh elle fait la tête on dirait tu veux pas de champagne c'est pour ça tant pis bye bye bien le bonjour il fait un temps horrible j'ai le sourire quand même ça ne gêne pas les dernières préparations pour rouler les lunettes elles ont besoin d'un petit nettoyage donc ça y est on part parce que j'avais envie de rester encore un peu faire visiter un peu par ici mais bon il pleut il y en a marre donc bah allez on prend la route là si tu connais on va prendre la direction de Palencia on va descendre on va en direction du sud donc doucement comme je t'ai dit on a 1000 bornes à faire donc là on va les faire par petit bout par petit bout et puis combien de temps on n'en sait rien on verra bien bah ça sera surtout suivant la météo parce que s'il fait bon on aura envie de s'arrêter s'il fait pas bon on aura envie de tracer tout simplement allez t'es prête Cassie ? allez on y va Cassie il va pas falloir rester là c'est bien tu descends ? allez mets toi sur ton fauteuil merci c'est bien ma Cassie la jacotte est en train de finaliser ses ablutions donc vidanger faire ce qu'elle a à faire donc on va lui dire à tout à l'heure avec sa caissette là salut allez à tout à l'heure jacotte dis Cassie non viens sur ton fauteuil viens sur ton fauteuil voilà c'est bien bon il fait pas super beau mais c'est pas grave ça va ça va bien pour rouler là c'est sympa donc pour ceux qui ne savent pas encore comment ça se passe quand je roule avec quelqu'un ben tout simplement on a réfléchi ensemble avec jacotte avant bien sûr hier soir on a décidé d'où on allait s'arrêter quelle étape on allait faire donc on a regardé toutes les deux la route tout ça donc on a dit bon ben ok ce qu'on fait parce que ça j'aime bien c'est qu'on partage notre position sur google map c'est à dire que elle elle sait en permanence si elle veut voir où je suis et moi je peux voir où elle est alors c'est pas pour surveiller ce que l'on fait l'une l'autre mais c'est simplement pour si jamais il y en a une qui est en panne qui a un souci oh il est beau ce cheval blanc oh il était beau s'il y en a une qui a un souci sur la route et ben comme ça l'autre peut la retrouver facilement c'est ce qui s'est passé à plusieurs reprises avec Rissa quand elle a eu des soucis et tout à chaque fois j'ai pu la retrouver je me rappelle une fois elle avait laissé ses clés à l'intérieur du camping-car enfin des trucs comme ça ou la panne la panne le fameux turbo donc c'est assez pratique donc c'est pour ça tu vois que ben j'ai pris la route on ne se suit pas l'une derrière l'autre ça c'est vraiment un truc qui n'est pas agréable ni pour celui qui est devant ni pour celui qui est derrière et c'est beaucoup mieux comme ça c'est beaucoup plus tranquille comme ça ben si Jacquotte elle a envie de s'arrêter je ne sais pas faire des photos des courses n'importe quoi ben elle prend le temps qu'elle veut elle n'a pas de compte à rendre voilà tout simplement pareil pour moi si je veux m'arrêter ou autre voilà ça c'est une solution je pense qu'il y en a beaucoup qui le font enfin moi c'est celle que j'aime faire pour une tranquillité voilà une sérénité puisque je fais en permanence la chasse au stress donc ça ça en fait partie voilà tout simplement c'est cool et Sous-titrage ST' 501 ... Il y a du monde, waouh ! Par contre, il fait soleil. Voilà, j'ai mis... Écoute, Cassie, je nous ai mis le nez vers la verdure. Oui, oui, mon petit chat. Oui. Ah là, Cassie, ça va te changer du camping. Regarde, d'autres à côté, il est juste à côté. Là, on va coller les uns aux autres. Eh oui, j'ai du goudron. Mais oui. Où t'as changé ? Il ne reste plus qu'une place. Tu veux bien te pousser, Cassie ? J'aimerais bien descendre. Merci, mon petit chat. Donc, c'est une aire de camping-car gratuite. On a de la chance, il fait beau. C'est super. C'est joli, ce pont. Bon, je reviens le prendre à vélo. Alors, je te fais visiter. Je visite avec toi. Donc, en tout cas, on voit bien les poubelles. Les services. Donc, les services gratuits. Ouais, on devine bien au potable d'un côté. Qu'est-ce que c'est de l'autre ? Là, la vidange. Ah, ça doit faire une jolie côte, tiens, pour monter à vélo jusqu'au village. Donc, le village, c'est Simoncas. Donc là, il y a juste assez de places. Ah non, il reste deux places. Quand chaque hôte va arriver. Là, c'est un parking voiture. Ah, il y a un monsieur qui court, là. Il faut être un chemin pour marcher. Bon, c'est pas molle. Alors, comment ça s'est passé ? La première étape, toi, moi. Ouais, très très bien. Ouais ? Ouais, la route impeccable. Bon, c'est pas... Le revêtement n'est pas celui de France, mais bon, ça va. Tu t'es arrêtée à la station d'essence, ça va ? Ça s'est bien passé ? Oui, impeccable. Elles ont été gentilles ? Très. C'était que des femmes ? Mais il n'y avait qu'une seule femme. Ouais, mais... À la caisse, c'est tout. C'est souvent des femmes, hein, en Espagne. D'accord. Ouais. J'ai attendu un petit moment, voir s'ils servaient ou si on pouvait se servir. Et personne n'est venu, donc je me suis servi. Je fais la caisse, impeccable. En tout cas, on a de la chance, hein. Un soleil. C'est très beau. Ah, super. Ça change, hein. La chaleur, disons... Ça fait du bien, hein. Ouais. Attends, j'essaie de nous prendre. Salut les amis. Bonne fin de journée. Hello. Qu'est-ce qu'on leur souhaite encore ? Que des bonnes choses. Que des bonnes choses. Parle plus fort, ma Jacques, quand ils ne vont pas t'entendre. Que des bonnes choses. J'avoue tous. Sous-titrage ST' 501